de mensonges. Là on a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro et... Il y a beaucoup de noms qui sont donnés mais dites vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, pas du tout. Donc la question c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault je disais, donc je reprends, parce que le monsieur est un peu trop vieux, clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça on a Balkany, c'est toute une oeuvre, le père, le fils, tout le monde priche, tout ça, voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. – Monsieur Poutou, on accuse pas comme ça. – Oui, d'accord. – Merci. – Donc bon, c'est ce que j'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen à côté, alors elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. – Sous-titrage Société Radio-Canada